Pour être pionnier et répondre aux enjeux environnementaux sociaux et économiques actuels, cette étape demande de l'engagement et de prendre un peu de risques. Si on ne pousse pas la réflexion, alors on ne parviendra pas aux bénéfices que peuvent nous procurer les low-tech. Pour l'anecdote, prenons l'exemple de la conservation des aliments. L'expérience de l'habitat low-tech a été pour nous l'occasion de remettre en question notre façon de nous alimenter, à la fois pour améliorer la qualité de nos repas et aussi pour réduire notre impact environnemental et nos productions de déchets, d'emballages, etc. A titre d'exemple, selon l'ADEME, l'alimentation représente entre 20% et 50% de notre empreinte environnementale. Alors on a d'abord listé les aliments qu'on souhaitait pouvoir conserver. Des légumes, des œufs, un peu de fromage, des produits secs en vrac. A la vue de cette liste, on a décidé de tenter l'aventure sans réfrigérateur grâce à un garde-manger poncé avec une partie extérieure au nord de l'habitat, censé rester au frais. En effet, si on installait un réfrigérateur, celui-ci doublait notre consommation électrique, entraînant par la même occasion un surdimensionnement des panneaux photovoltaïques du parc de batteries, donc une réaction en chaîne à impact négatif. L'ensemble fonctionnait très bien, avec très peu de gaspillage alimentaire, jusqu'à l'été 2019 où de fortes températures se sont installées pendant plusieurs semaines. On a commencé à constater une augmentation des pertes, principalement sur le fromage et les restes alimentaires des repas précédents. On était dans un demi-échec, on s'est rendu compte que les légumes se conservaient dans la grande majorité très bien en dehors du frigo. Par contre, qu'à la vue de notre consommation, on avait besoin d'une petite enceinte de froid pour quelques aliments. Cette erreur nous a permis de dimensionner au plus juste, l'enceinte froide, par un mini-réfrigérateur qui n'est branché que l'été, période où on a un surplus de production électrique des panneaux solaires. On n'a donc pas eu à augmenter notre parc électrique. Notre analyse du besoin initial était audacieuse et en partie erronée, comme on a pu le voir, mais cela fait partie entièrement de l'expérimentation. On ne peut pas avoir toujours raison si on prend quelques risques. L'erreur fait partie intégrante de l'expérimentation. On la considère comme une source d'apprentissage rapide plutôt qu'une expérience négative. On aime bien les tests et les erreurs, ce sont elles qui nous permettent d'avancer. Dans cette vidéo, on s'est posé la question de nos besoins. Au Lowtech Lab, on vit cette étape comme une voie vers le mieux-être plutôt qu'un serrage de ceinture. Dans la prochaine séquence, nous étudierons comment nous pouvons répondre à nos besoins fondamentaux avec les Lowtech.